Bonjour, je m'appelle Ginette Lejahou, j'ai 13 ans, je suis élève de l'institution HLM4 et je suis fort honorée d'avoir remporté la compétition du rallye de lecture qui consiste à lire le maximum de livres possibles. Alors, mon coup de cœur est le livre de Réveillant à Malawi School écrit par Amy De Blinton. Je me suis sentie vraiment proche des personnages de l'histoire qui étaient des élèves et des pensionnaires qui racontaient leur vie dans leur dans leur collège. Je vous le recommande vivement. Bonjour à tous, je me présente Suwala Prissoumi, élève de la 64 et une des gagnantes dans les lectures. Durant le rallye, j'ai publié beaucoup de romans. Il y en a un qui a vraiment capté mon intérêt et pour qui j'ai eu un vrai coup de cœur. C'est le roman de l'écrivaine algérienne Ahlème Estadouf, Les Femmes de Marcoudamé. Ce roman est traduit de l'arabe. On est en Algérie, en 1990. Le père d'Allah, un chanteur berbère, est assassiné par les intégristes. Bravo en lui menace les interdits, elle décide de chanter à ses févérals mais doit quitter le pays. Quelques temps plus tard, Henri Chant d'Affaires Libanais la découvre à la télévision étant amoureux d'elle. Je ne dirai pas plus pour ne pas vous cacher votre lecture. Et je conseille ce roman aux lecteurs qui aiment les histoires romantiques attractives. Et j'ai aussi aimé le style de l'auteur qui est riche en poésie et en notaphore, sans oublier l'engagement de l'écrivaine envers l'époque opriété. Bonne lecture à tous. Salut, je m'appelle Rayane Abdelé. Je suis élève à l'institution Al-Hairan IV. Je suis un des gagnants d'Auralie de Lecture. Et aujourd'hui, je vais vous parler du livre qui m'a marqué le plus de bons Auralie. Il est intitulé « Le célèbre catalogue de Walker Eden ». Ce roman est écrit par mon d'aventure de Mauritano et traduit par l'italien en 2016. C'est un roman d'aventure, d'amitié et de croyance. C'est une histoire de quatre amis aussi différents, classéparables. Il y a plus de trois. Le bon joyeux. Eddy, le chaman du marais. Julie, la fille qui ne s'est pas pleurée. Et Julie, qui ne vit pas avant. Un jour, il trouve trop de l'art de vivier, voit peur de concert. Après, ils vont en survivre à un grand périple plein d'aventures. Je ne vous dis pas plus. Regardez tout ce qui se passe. Il est beaucoup apprécié le livre parce que c'est un grand périple d'aventures, et de péripéties et de rebondissements. Il y a aussi du vocabulaire et du contenu aussi. Il est vraiment, vraiment agréable à lire. Je vous conseille vivement de lire ce livre. Profitez aussi de votre entourage. Et je tenais à remercier ma maîtresse, madame Brigitte, madame Fatima, pour le soutien et l'encouragement dans la matière de la langue française. Merci pour votre attention. Bonjour toutes et à tous. Je m'appelle Maline Fetty, élève du deuxième année collègue Groupe B de l'école Al-Halami 4. Je suis une des vainqueurs du rallye de lecture. Et parmi les romans que j'ai lus, celui que j'ai beaucoup admiré, celui du Monde Sauvage, écrit par Isabelle Laurent Petit, était attiré par la couverture du livre qui représentait une mena boutique grèce réunie. Cette histoire parle d'une famille composée de quatre membres, un père, un employé dans une usine de tabac, une mère, une garde forestière, une fille appelée Félia et un garçon nommé Pavka. Pendant les vacances, la mère et la fille vont aller découvrir et protéger une nouvelle race de tigres qui est en voie de disparition. Et pendant leur fameuse découverte, ils rencontreront plusieurs obstacles et parmi eux, Kossia et Grégoire, des vilains draconniers qui essaieront d'éliminer la bête. Et finalement, je conseille de lire ce livre à tous mes camarades de classe parce qu'il est riche en vocabulaire et j'en revient à l'aventuré la prochaine. Bonjour, je m'appelle Farah Achper, étudiante de l'établissement Alhanatak et élève de la deuxième année Collège Groupe B. Et l'une des gagnantes d'une année de lecture. Aujourd'hui, je suis heureuse et surexcitée à partager avec vous mon coup de cœur roman. Mon coup de cœur roman et qui m'a attiré l'attention, c'est les ombres de Keohan écrits par Zimmermann qui se composent de mes préférés éléments, c'est l'adventure et l'horreur et la suspense. L'histoire se déroule entre deux amis, Viola et Sébastien, qui ont vécu une nuit d'angoisse et d'aventure et de suspense dans un vieil manoir hanté. Je conseille les élèves et à vous de lire ce roman formidable qui vous laisse découvrir le monde d'aventure et de science-fiction et je remercie mes profs de français et la direction qui nous offre cette occasion à encourager les élèves à lire des romans. Et merci beaucoup pour votre attention. Bonjour tout le monde, je m'appelle Esmé Saoudi, élève de la deuxième ACA. Je suis une des gagnantes d'un élève de lecture. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon livre un coup de cœur, celui du Orla, écrit par Guy de Ropasson. Celui-ci m'a beaucoup marquée puisqu'il parle du thème fantastique. C'est l'histoire d'un jeune homme qui se sent surveillé par un horrible de créatures qu'il a amené au Orla. Cette créature vit en lui à présent. L'histoire se termine par un sens tragique puisque l'auteur se suicidera à la fin. Pour tous les événements des romans fantastiques, je vous conseille vivement de le lire. Et enfin, je voudrais remercier tous les profs en général, particulièrement mon professeur de français, Mme Esmé Daoudi. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Khadija Eliano. Je suis une élève de la deuxième année collégiale groupée. Pour aujourd'hui, je vais vous parler d'un parmi un tas de romans policiers qui m'a énormément plu sous les titres de La fête du potiron d'Agatha Christie, publié en novembre 1969. Ce dernier-là commence par l'envie d'organiser une fête enfantine par deux amis aidés par des jeux de 16 à 17 ans environ, qui s'occupent des décorations. Tout est bien passé en conditions hyper merveilleuses, sauf qu'après le départ des invités, ils ont découvert le cadavre de Joyce, la fille de 11 ans qui a participé au préparatif de la fête jetée dans la bibliothèque. Je vous conseille mes chers à de lire ce roman plein d'aventures parce qu'il est riche du vocabulaire. Merci. Merci.